Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo EveOnline. On se retrouve pour faire un petit peu d'Abyss aujourd'hui. On va partir en Caracas le navet issu sur un filament Tech 2. J'avais fait un feat avec ce vaisseau là mais ça a été modifié par CCP au niveau des slots donc j'ai refait un petit peu le feat j'ai rajouté un target painter donc le Caracas l'en avait issu il a perdu un slot ici il a gagné un mid slot ici donc je l'ai modifié en fonction get painter pour pouvoir avoir un petit peu plus d'accroche sur les petites cibles et que les drones fassent un petit peu de dommage parce qu'au final on s'apercevra que c'est intéressant de les avoir faut faire attention à pas les perdre donc on est parti donc c'est du dark dark filament alors le seul petit bémol de suite c'est l'étendre au chargement sur les rapides light missiles sinon au niveau des dégâts c'est vraiment très très propre donc là on va orbiter ça à 7500 et puis on va prendre le range on va pas oublier d'activer les modules on est stable alors il faut faire attention à ne pas être trop près sinon ils vont nous dire pas mal de dommages au niveau tanking on est vraiment bien on est à plus de 50000 si on simule voilà donc 5000 HP c'est vraiment pas mal j'aurais pu rajouter justement un large shield je suis passé à 63000 mais je ne pense pas que ce soit utile on va faire des tests et on verra bien si je meurs je meurs le fit d'avant passer très bien je ne vois pas pourquoi cela ne passerait pas donc là on a plus d'application au niveau des dommages ça c'est parce que les drones vont faire un petit peu de dommages et ils sont intéressants si je les sur la bonne cible forcément ça marche vraiment bien voilà donc ça se passe bien alors le chargeur se vide relativement vite ok donc on a pu se le faire du coup on va avoir à recharger sans laisser un non j'ai oublié tant pis donc bon on va laisser les drones faire le boulot le temps qu'on recharge au niveau prise de dommages on n'en prend pas et il me mise complètement je suis à plus de ouais je suis à 950 quasi un cas en vitesse que ça commence à être pas mal à mes drônes mais drône non ben voilà un moment de d'inattention j'ai perdu tous mes drones ça c'est embêtant parce que c'est quand même un petit peu de dommages et de dps pas négligeable et ça dans les habits ça ça arrive très très rapidement faut vraiment faire attention aux drones et j'ai eu un moment d'inattention quelques secondes et c'était bon et mise à target les enchaînés les uns après les autres on va s'approcher de la cache c'est vrai qu'on avait besoin de recharger deux fois pour les tuer parce que là ça aurait été pénible on va recharger ensuite nous vends ce missile 1 million 6 c'est correct un niveau tanking on est bien on n'a rien pris donc première room c'est validé alors qu'est-ce qu'on a dans la seconde un rodiva ouais donc tout ça ça devrait se passer très bien je vais même pas envie d'avoir si je vais les faire je vais faire au moins celle-là même pas j'ai envie d'orbiter ça à 5000 je peux maintenant garder alors on va tuer le rodiva c'est parti et puis après ça va être des chips à les drones ça c'est une des waves les plus simples il n'y a pas beaucoup de dommages on applique bien c'est parfait au niveau du timing je ressors plus les drones j'en ai plus que deux de façon ça n'a pas le coup tac et là j'espère que normalement je devrais pouvoir moins tuer les deux et voyez ça j'applique beaucoup mieux quand même quand j'ai le target penteur il va nous rester ici ici et ensuite ça on a mis 5 minutes voilà donc là c'est le moment pénible on va lancer les drones on va essayer de finir celui-là avec les drones ils vont probablement se faire target allez finis le ok ça y est ils commencent à prendre du dommage on va les rappeler ça c'est vraiment la wave la plus simple à faire au niveau tanking pas de soucis on va se rapprocher de la cache hop donc deuxième room validé on va recharger les lances missives donc ça c'est vraiment la partie pénible de ce site-là et il faudrait que je teste avec un stabber navy issue je pense que en termes de dommages ce sera équivalent voire supérieur tanking pareil par contre on a un ton de rechargement qui sera nettement inférieur et je pense que ça peut être vraiment bonne alternative pour le t2 t3 au guilla bon là l'intérêt c'est que c'est que c'est les mêmes skills que pour le gilam donc la même room que tout à l'heure on va les tuer un par un alors qu'est-ce qui nous donne comme booster de signature ok on va se rapprocher on a le range on tire il faudra probablement du coup recharger une fois on va lancer les drones toujours un petit peu de dommages en plus on n'a pas eu de wave marshall j'ai une wave cinabale juste avant moi c'est passé sans problème on tente tellement que c'est pas c'est pas une problématique je vais rappeler le drone voilà du coup on va tuer la cache et on va finir lui avec ce qu'on a pour le moment on va l'attendre recharger on va aller looter tranquillement on va 500 000 ok on va se rapprocher de la gate comme ça on sera prêt à warper et j'ai encore perdu un drone et pourtant je l'ai rappelé ouais donc les drones on peut pas compter sur eux c'est trop relou un rechargement va bientôt être fini voilà donc ça ça va être bon niveau timing ça donne quoi ouais donc on va avoir mis une petite dizaine de minutes c'est tout à fait correct c'est du t2 solo cruiser c'est pas la frégate faudrait que je regarde un petit peu pour du t2 frégate là rien intéresse ça fait un petit moment que j'avais pas joué et que j'avais pas en fait des abysses non plus donc on s'y permet doucement et voilà donc ça c'est fait moins d'une dizaine de minutes du coup neuf minutes très exactement a donc fit car alcal mais puis issu je le laisserai en description si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lécher un petit like je vous dis à bientôt salut ok Sous-titrage Société Radio-Canada